L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il faut se réveiller, bon courage, on va s'écouter Alvaro Solaire et Dajou. Après l'actu, il est 8h sur l'énergie, bienvenue. Toute l'actu sur Monaco-Menton, avec Frédéric Plas. Bonjour, peut-être revient des orages cet après-midi sur les reliefs des Alpes-Maritimes. Le reste du temps et côté plage, notamment, c'est le soleil qui va le plus souvent emporter. Toujours de la chaleur également, avec jusqu'à 33 degrés, il fait déjà 25 actuellement à Menton et Monaco. Et pour le reste de la semaine, on devra parfois faire avec des passages nuageux et toujours pas mal de chaleur. Du foot et la fin de la deuxième journée de Ligue 1 hier. Les crocodiles nîmoins n'ont fait qu'une bouchée de l'OM. Victoire des promus, 3-1-1 chez eux face à Marseille. Dans les autres résultats du dimanche, Toulouse s'est imposé 2-1 contre Bordeaux. Mathe nul 1 par ton entre Strasbourg et Saint-Etienne. Au classement, le PSG, Nîmes, Dijon et Reims se sont en tête avec deux victoires en deux rencontres. L'Aïs Monaco qui n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 samedi au Louis 2 face au LOSC et 5e. En basket, la reprise du championnat Elite est dans un peu plus d'un mois. Et hier, la Roca Team est rentrée d'un stage de deux semaines en Italie à Bormio. D'ici son prochain match à huis clos contre Foss-sur-Mer le 25, on va ce lundi faire connaissance avec la dernière recrue des Rouges et Blancs. Il s'agit de Jarrod Jones, 28 ans, 2m05 pour 106 kilos. C'est le deuxième meilleur scoreur de la Champions League. Il devrait être aujourd'hui en principauté passé à la visite médicale préalable à la signature de son contrat. Dans l'actu également, 7 incendies à Aubervilliers en banlieue parisienne hier soir. 7 personnes ont été grièvement blessées dont 5 enfants. Le feu a pris vers 19h dans les combles d'un immeuble d'habitation de 2 étages. L'origine des flammes reste inconnue pour l'instant. Il aura fallu plus de 2h à la centaine de pompiers mobilisés pour en venir à bout. Du changement ce lundi, une mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Le prix de la plupart des paquets de cigarettes augmente comme prévu par la loi ce 20 août. Certaines marques prennent jusqu'à 20 centimes. On reste dans la trajectoire voulue par le gouvernement. Objectif 10 euros en 2020. Pendant ce temps, certains pensent à la rentrée scolaire. Ça approche. Tout le monde reprendra le chemin de l'école dans deux semaines. La location pour les parents les plus démunis est versée depuis quelques jours. Pour une élève de 6e, il faudra débourser en moyenne 193 euros cette année, tenue de sport comprise. Et selon l'association Famille de France, pour payer moins cher, il vaut mieux faire le plein de fournitures au supermarché, devant Internet, puis les magasins spécialisés. En attendant la rentrée toujours, on profite de la plage. Et pourquoi pas avec un bon livre. Pendant encore 10 jours, menton, accueil, bibliothèque à la plage. On surplombe la plage du Vaux-San. De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, vous pouvez tous les jours emprunter des livres sur présentation d'une simple pièce d'identité. Voilà pour votre actuel 8h03. On est lundi, le 20 août, c'est le 6-9 de l'été avec cash. Très bon début de journée à vous. Le prochain rendez-vous avec l'actu sur Monaco, menton, c'est dans une demi-heure.